Ça n'est un peu par hasard, mais surtout, j'ai envie d'être dans la surprise aussi quoi. Donc si c'est pour refaire un truc qui a déjà été fait mille fois, si je trouve une idée qui me plaît, et puis après ça prend du temps de faire un livre, même si au final ça ne sent pas le travail. Même pour émotion, on a l'impression que c'est fait en une matinée, qu'à partir de ça, quand l'idée était présente, de ce trait qui se déroule, on le dessine comment ce trait quoi, la plume, enfin il y a mille façons quoi, mais c'est ici, c'est dans le traitement quoi, et il se fait qu'un jour, on en a à Bruxelles, tout près de la Grande Place, il y a un magasin de graffeurs, et qui vend des bons, des feutres, et c'est des feutres de graffeurs, donc des feutres très très gros quoi, et enfin voilà, donc j'avais trouvé le bon instrument, c'est de trouver la bonne façon, c'est ça qui prend du temps, après, c'est de la mise en œuvre. Quand Christiane Vermin, ma première éditrice, a refermé la porte pour vivre autre chose, donc c'est Odile qui est devenue mon éditrice quoi, et c'est à l'époque où on faisait ce livre, le monde, et vient à l'heure de la maquette, et là on travaillait avec un garçon qui s'appelle Paul Edouard, qui avait fait trois propositions, une qui était moche, qui devait lui plaire, mais moi, qui ne me plaisait pas, et Odile également, et une seconde qui plaisait énormément Odile, et cette troisième qui est une typographie qui était dessinée par Melville Brody, qui était un graphiste punk, et moi c'est celle que je préférais, parce qu'elle était un peu en décalage avec mon dessin, et j'aime pas trop quand ça fusionne quoi, et je lui dis, moi j'aime bien celle-là, et puis après elle fait l'amour, et puis au final, j'étais pas très combatif ce jour-là, et je lui dis, bon j'ai eu le livre comme je voulais, la typo que tu aimes, moi ça me plaît pas des masses, mais c'est pas affreux, on va prendre celle-là, et puis elle l'a coupé court, elle me dit, tu déconnes, c'est ton livre, Paul Edouard, on prend la typo de Brody, quoi, et ça fait partie de ces phrases définitives, quand on est en relation avec des gens, comme ça, et on sait pourquoi, là en l'occurrence, pourquoi je travaille avec elle, quoi, dans le sens où c'est pas ses livres, quoi, c'est ses livres aussi, mais c'est ton livre, et donc à partir de ça, d'une part, elle veut que j'en sois satisfait, et surtout, ce qui veut dire que quand il y a des égarements, elle va te remettre sur ton chemin, mais pas sur son chemin, et des gens comme ça, d'avoir à travailler avec d'autres maisons d'édition, la plupart des éditeurs, c'est des Canada Drive, quoi, c'est pas, et elle, c'est vraiment une éditrice, quoi. Oui, elles ne sont pas toutes bonnes, hein, donc après, je vais peut-être les montrer, enfin, d'une part, ma première interlocutrice, à savoir Odile, autrement, je ne le montrerai personne, quoi, parce qu'il y a autant d'avis qu'il y a de gens. Ça, c'est du haut fait, je vais travailler avec beaucoup de dessinateurs et d'illustrateurs, quoi, si je propose les trois poissons à Louis-Jos, enfin, ça ne l'intéresse pas, quoi. Et qu'en même temps, toutes les histoires que j'ai pu écrire, par exemple, avec Ogre Noir, illustré par Pascal Lemaitre, on travaillait ensemble dans une école qui s'appelle Lacambre, et il est ogresque, quoi, avec des étudiants, comme il y retourne. J'ai dit, c'est un ogre, ce mec, quoi, donc... Et donc, alors, j'ai pris la figure de l'ogre, et quand je lui ai dit, ben, on ferait bien un livre ensemble, je ne sais pas, je vois l'envie d'écrire une histoire d'ogre, et il m'a répondu, ouais, c'est une bonne idée, je lui ferai ma pense, quoi. Ça sera en fonction de... Ouais, en fonction de l'histoire, quoi, donc... Ben, pour O Monde, donc, pour ce livre-là, ben, c'était une succession de portraits, donc... C'est une sorte de fil qui perd à travers les âges, donc on commence par la plus vieille, on termine par le plus jeune, et puis au milieu, ben, avec des cadrages, près, loin, de profil, pas de profil. Dès que j'ai eu l'idée, ben, j'ai commencé à faire des portraits, et je suis revenu avec le texte par-dessus, après, quoi, donc ça, c'était plus simple, quoi. Je ne sais pas si c'est bien dessiné, mais essayer de mettre de l'émotion, quoi, dans le dessin, quoi, ouais. Oui, oui, tout à fait, quoi. J'ai fait quand même beaucoup de rencontres, et puis après, il y en a une, c'était... Il y a très, très longtemps, et ça... Et là, j'ai compris qu'on pouvait tout dire, quoi. Enfin, même en... Qu'il pouvait y avoir plein de sens caché, quoi. Et que même si on n'échoppait pas en étant enfant, ça passait quand même. Et je l'ai su parce que... Mais je suis encore un peu dans l'émotion en me racontant, pourtant, ça a été il y a plus de 20 ans, mais c'est un livre que j'avais fait avec la mère de mes fils, qui s'appelle Moon. Et donc, dans cette histoire, il y a une petite boîte d'enfance. Et cette professeure avait eu cette idée de demander à chaque élève de faire une boîte d'enfance. Donc, ça allait de la bougie, des huit ans, en passant, je ne sais pas, la photo de la grand-mère disparue, ou toujours vivant, ou super aimé. Et là, dans ce flot de petits... de jeunes enfants, il m'avait dit, tu vois le petit garçon, là, il a perdu son papa la semaine passée dans un accident de moto, enfin bref. D'enfant après enfant, je me rapproche de ce petit garçon. Et je vois qu'il mettait, il enlevait, il mettait, il enlevait ce qui devait être la photo de son papa, quoi. Donc, et au final, quand il me montre sa boîte, la photo n'y était plus. Et dans tout son petit fourbi, il y avait une grande clé, quoi. Et je lui dis, et cette clé, alors, c'est la clé de ta maison ? Enfin, ça ressemblait à une clé de château, comme ça. Et il dit, non, non, j'habite là. On voyait les immeubles, un peu au loin. Et je l'ai trouvée. Et je dis, et tu l'as ramassée ? Parce que tu l'as trouvée belle ? Et il me dit, pas seulement. Et il commençait à pleurer, comme ça. Enfin, on sentait qu'il était... Et puis après, on peut pas se quitter comme ça, quoi. On n'était plus que deux, là. Enfin, même si on était dans une classe. Et je lui dis, moi, je sais pourquoi tu l'as ramassée. Et puis après, là, il commençait à pleurer. Il dit, dis-moi. Et je lui dis, je pense que tu l'as ramassée. Parce que tu sais que tu trouveras la bonne serrure un jour. Et il m'a dit, ouais, c'est ça. Ma réponse est arrivée à bon port. Donc, effectivement, on n'est pas obligé de faire des histoires où on va de A à B. Et dès la deuxième page, un commande, on en devine la fin, quoi. Donc, non, ça peut être plus complexe que ça. En être incomplet, comme moi. En devenir. C'est plus le mien, hein. Dès qu'il sort d'ici, et qu'il est fini que je vais porter le dessin, il n'appartient plus, quoi. T'as l'air... Non, c'est plus mes livres, quoi. C'est pas à qui c'est, mais c'est plus à moi. Parfois, on rencontre des gamins qui sont devenus adolescents, voire jeunes hommes, comme ça, et qui reviennent avec un livre qui a été lu 2000 fois, tout pourri. Et ils pensent, ah, c'est toi ! Et ils disent, bouge pas ! Je dis, non, là, je suis assis, il y a deux mœurs, là, donc, tu vois, dans des trucs de festival. Et il revient avec son bouquin, et on sent vraiment qu'on a fait partie de son histoire. Mais c'est parce que, quand j'ai voulu faire ce métier, j'y connaissais rien, quoi. Alors j'ai fait comme dans les romans, quoi. Et puis après, quand je l'ai mis, j'ai dû vraiment insister auprès de Christiane, parce qu'elle disait, mais non, ça se fait pas. Je dis, ben, tu sais, il y a plein de premières fois. Donc, elle s'est dit, bon, on va pas se fâcher, on va lui mettre sa phrase de sang-gore. Et puis après, bon, je peux pas dire que j'en ai fait une habitude, parce que j'avais mis sensation en ouverture du voyage d'Origon. J'ai fait connaître Rimbaud à plein de gamins, quoi qu'ils ne connaissaient pas, quoi. Parfois, on arrive à des moments suspendus, comme ça. J'étais en Afrique dans une classe unique. Et puis après, bon, c'était le bordel, quoi. C'était avec des adolescents. Et au final, avant de commencer, je dis, bon, on va un peu se poser. Et puis après, je demande à une jeune fille de venir près de moi. Je lui ai filé le voyage d'Origon, et je lui ai demandé de lire Sensation, quoi. Et c'était une bonne pioche, parce que c'était vraiment... Elle ne le connaissait pas, mais elle l'a vraiment lu. Enfin, c'était beau, quoi. Ben, voilà. Et tout d'un coup, le silence s'imposait, mais pour tous, parce qu'on était dans de la beauté, quoi, et qu'il aurait été inconvenant, voire grossier ou imbécile, de retourner au point de départ, quoi. Voilà, quoi. Et le prof, qui était assis à côté d'un de ses élèves, donc en bout de classe, a vu qu'un des gamins avait noté le nom de Rimbaud, mais il avait écrit comme Teller, Rimbaud. Et puis, par exemple, pour ces trois poissons, c'est un prof verbe irlandais, je crois, et qui dit, l'étranger est un ami que nous, on n'a pas encore rencontré. C'est super beau. Je trouve qu'Ediot, à un moment donné, il s'est égaré, quoi, dans ses livres, quoi. Et je me dis, c'est dommage, quoi, parce qu'il y a plein de petites graphiques, comme ça, enfin, des spirales partout, je ne sais pas quoi. Et je me dis, ce qu'il fait de mieux, il n'y a quasiment personne qui sait le faire, quoi, tu vois, d'être dans des jeux d'attitude, et qu'on sente que les personnages sont liés, ce n'est pas justement un chien avec un chat. Et donc, cette série est née comme ça, dans le sens où, je l'ai un peu guidée au début, mais en passant l'aspirateur dans son dessin, quoi, en disant, on s'en fout de ça, c'est l'idée d'une forêt. On est à l'intérieur, tu esquisses une table, il ne faut pas faire le buffet, le machin, le truc, enfin, voilà. Et ce qui est vraiment important, c'est, enfin, la relation entre les deux personnages. Non, parce qu'il me disait, moi, ça devient de bavard de plus en plus, quoi. Je dis, ben, je vais t'en faire une sans texte, quoi, et c'est le prochain qui va sortir. Et au final, c'est le petit chat qui dit à son copain de grand chien, et si on passait une journée sans se parler ? Et puis l'autre, il fait. Et puis après, ça va être toute cette journée où on va aller pêcher, déjeuner ensemble, écouter les oiseaux, les machins, les trucs, commencer de l'aube au crépuscule, et puis après, chacun retourne dans sa petite maison, et puis chacun lui dit, enfin, là, ils reprennent la parole, ils disent, attends-moi, et puis ils reviennent avec un panneau, merci pour cette journée, mais de façon commune, quoi, voilà. Ce fils était le premier, en réalité, hein, et il est né de mon amour de Magritte, là, j'ai un maître linéaire, le livre qui lui sont consacrés, et en regardant un peu ses peintures, comment il y a des objets en silhouette qui sont récurrentes dans son œuvre, la clé, le verre à vin, l'oiseau qui s'envole, enfin, bref, des choses comme ça. Et que ce livre, s'ils sont cinq à la maison, le père va le raconter d'une certaine façon, la mère d'une autre façon, je sais pas, son demi-frère, sinon, enfin, ouais, ainsi de suite. Donc, il y a autant de boucles d'or et les trois heures qu'il y aura de lecteurs derrière ce livre, quoi, voilà. Et puis, elle m'a dit, ben, ces livres, ils sont moins chers imprimés par deux si tu usais le chaperon rouge, et puis, bon, je voulais pas trop, et puis, en relisant le livre du chaperon, je suis tombé sur cette phrase qui passe un peu inaperçue, qu'un ami est allé chez un tailleur pour lui faire tailler une capline et un chaperon, et puis là, j'ai dessiné la paire de ciseaux sur un tissu rouge, et je me dis, ben, toute l'histoire est là, déjà, quoi, le loup qui serait représenté par la paire de ciseaux qui coupe, qui taille, et puis, ce coupant de tissu qui représente le sang, enfin, ou le chaperon rouge, et puis, à partir de cette seule petite image, j'ai eu l'envie de continuer, quoi. Je ne vais pas me dire, j'ai employé ce mot-là parce qu'il est compliqué, je vais le mettre à disposition, non, je vais l'utiliser parce que ça sera le mot juste, quoi. Alors, on pourra me dire, non, il n'y a personne qui va le comprendre, ben, si, on le comprendra parce qu'il est dans une phrase, il sera supporté par une image, et puis après, si l'enfant, au fil des livres comme ça, si on est dans une pauvreté de langage, ben, il ne sera jamais enrichi, quoi, et qu'à partir de ça, quand, je ne sais pas, il sera en âge d'aimer, et que sa copine lui posera cette question, mais pourquoi tu m'aimes, et s'il ne parvient pas à mettre en mots ses sentiments, ou sa pensée, ou... ben, ça risque d'être très compliqué, quoi, tu vois, donc, voilà, de pouvoir parler de soi, et je crois que c'est plus facile de parler de soi quand on est à disposition, je ne sais pas, je ne sais pas combien de mots on utilise, mais plus on a de mots, plus ce sera facile. J'en ai terminé deux, donc, il y en a un qui va s'appeler Découp, qui est un livre vraiment pour la toute petite enfance, un qui a très haute forme géométrique, et puis un autre qui s'appellerait Trois cases, et qui serait un livre au format du strip, donc, très long et très peu haut. C'est chaque fois trois cases, et qu'à partir de ça, ben, bon, c'est du noir et blanc aussi, mais... et j'y raconte une histoire, mais chaque fois à trois cases. Ceux-là sont terminés, donc, à partir de ça, ben, le prochain, je ne sais pas encore, quoi, donc, voilà. Ben, le dernier que j'ai fait, ben, c'était Vaquiers Perlus, c'était Trois poissons, quoi, et là, c'est une histoire qui m'avait été rapportée, c'est une cour de récréation, comme ça, et puis après, bon, les enfants jouent, et puis cette institutrice voit un gamin avec une gamine, et puis tout d'un coup, la fille s'en va, et le petit garçon pleure, donc elle va vers lui, et il est tellement triste qu'il ne parvient pas à dire ce qui s'est passé, donc elle rappelle la gamine, elle dit, ah non, mais il voulait jouer avec moi, moi, je ne veux pas, et tout, tu vois, il ne veut pas, mais tu ne veux pas, pourquoi ? Je ne veux pas, parce qu'il ressemble à un caca. Donc, le mot était noir de peau, quoi, il me dit, c'est pas possible, quoi, on est en 2021, enfin, ou 2020, quand je l'ai dessiné, et je l'avais écrit, et quand j'ai écrit cette histoire, je l'ai écrit pour les plus grands, quoi, et puis je me suis dit, je suis dans le fond, il faut vraiment le donner au tout, tout, tout petit, quoi, donc, voilà, dans le sens, avant que le vert ne soit dans le fruit, quoi, oui, tout le vent, en 10 ans, c'est déjà trop tard, quoi, et donc, et qu'à partir de ça, ça a guidé aussi ce dessin simplifié, ça me tenait à cœur de parler de ça aussi. Je pense qu'il y a des constructeurs, des destructeurs, enfin, moi, je suis constructeur, enfin, j'aime construire, quoi, pourquoi, ça, je sais pas, enfin, c'est comme ça.